donc comme on a dit troisième partie chapitre 1 paragraphe 5 quand vous vous rappelez qu'on a 5 niveaux de la Neshama chacune évidemment c'est un maillon dans la chaîne a une influence sur les autres réalités d'accord c'est comme j'ai dit il n'y a pas longtemps à quelqu'un parce que quand je lui parlais du monde des anges alors vous voyez par rapport à la reconnaissance de l'unité d'Hakadosh Baruch on parlait du monde des anges il dit ça ne le dérangeait pas parce que c'est un autre monde il ne faut pas faire de contre-sens quand il y a effectivement quatre mondes mais ils ont tous une influence l'un sur l'autre il y a une influence du haut vers le bas à long terme d'accord oui mais en fait le monde d'en bas n'a pas d'influence réelle sur le monde d'en haut d'accord donc on a dit vous avez ces différents niveaux encore une fois dans la Neshama y compris la dimension du corps et ils sont rattachés au corps mais vous comprenez qu'on a une problématique on a un lourd problème par rapport à cela parce que vous avez une Neshama qui relève de l'éternité qui va être rattachée à une dimension qui elle est automatiquement en tout cas dans le monde dans lequel nous vivons elle est automatiquement ponctuelle rien que mais pour le moment elle descend c'est clair mais pour le moment elle descend si elle descend tu comprends qu'il y a une certaine dimension de souillure à l'égard du monde dans lequel on attache tu comprends que la princesse l'image de l'Hakam dans la gama tu comprends que la princesse qui va épouser à un villageois qui va épouser à un paysan le paysan il aura beau lui proposer les meilleurs services la meilleure cuisine les meilleurs mets il n'empêche qu'elle n'aura jamais le château de son père d'accord donc il y a une problématique donc puisque il y a clairement encore une fois une descente malgré tout s'il y a une descente qui est radicale c'est à dire que la neshama et le corps sont deux entités totalement séparées totalement distinctes sans avoir aucun lien l'un avec l'autre il n'y a qu'une possibilité pour le corps de s'élever donc comme la neshama elle est descendue dans le corps il y a quelques restes j'ai envie de dire de spiritualité qui demeurent dans le corps d'accord on va prendre un exemple extrême comment est-ce possible qu'un non-juif veuille te convertir au judaïsme la réponse des méchoubalim il y a une neshama qui est tombée par erreur entre guillemets il faudrait développer mais je n'ai pas le temps il y a une neshama qui est tombée par erreur dans un corps de boy et par conséquent eh bien pour avoir retrouvé une cohérence la personne va entamer une conversion et vous comprenez que jusqu'au moment et l'expérience me l'a montré jusqu'au moment où la personne elle va se convertir il est tout à fait possible qu'elle fasse comment dirais-je non mais voilà c'est ça elle fasse tout un ensemble d'instabilité dans sa vie dans son foyer dans son travail dans énormément de choses échambouler totalement pour essayer de retrouver une cohérence qu'elle ne retrouve pas qu'elle essaie qu'elle cherche vainement mais qu'elle ne retrouve pas on a la même problématique parfois dans une autre mesure par exemple vis-à-vis d'un juif qui vit en hérétisme qui a grandi qui naît en hérétisme il y a une telle intensité de sainteté qu'il a besoin de partir en Extrême-Orient pour aller là-bas participer au culte idolâtre les plus extrêmes et là-bas il est en train de faire tchouba il a besoin de s'écarter il n'arrivait pas à appréhender cette réalité de sainteté avec autant d'élévation il a besoin de s'en écarter un maximum il a besoin de s'en écarter un maximum pour pouvoir revenir encore une fois pour pouvoir revenir au Kodesh c'est a priori ce que ça doit servir ça ne va pas être que ça d'accord je répète parce que je vois que apparemment il y a tout le monde pour vous deux qui ne suivez pas je dis Khelek non non Khelek Gimel Perek Ale voilà le titre le titre du chapitre en tant que tel c'est Binyan un effet GPO l'OTA page 86 ils n'ont pas le livre d'accord donc je reprends Khelek il reste quelque chose il reste une substance même la réalité j'en vais dire hermétique du corps ne peut pas empêcher cette Neshama encore une fois qui est présente à l'intérieur Eloai Neshama Teora Shennata Tabi point on ne peut pas altérer cette réalité la mort évidemment le permet elle oblige mais à part cela aucunement qu'est-ce qui se passe avant la faute du premier homme je vous le rappelle aussi qu'est-ce qui se passe avant la faute du premier homme et après avant la faute du premier il n'y a aucune scission entre l'intérieur et l'extérieur il y a toute la réalité qu'on veut dire Abimeir sur le fait de ce qu'on appelle coutonette or avec un ou avec un alef regarde quand c'est coutonette or avec un on parle de la peau et une réalité hermétique qui va empêcher entre guillemets de voir l'intérieur quand on a coutonette or avec un alef c'est la luminosité donc il n'y a plus rien c'est une transparence totale entre ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur ok non il y a toujours un décalage il y a un décalage mais le nefesh tartona il est animé naturellement par ce nefesh mais tu as tout à fait raison il faut que l'homme continue à progresser et à avancer mais encore une fois avec cet aiguillage qui l'amène vers le haut d'accord c'est ce que rappelle le Rambam dans Morenevuchim on avait rappelé aussi avec le Rambam qu'est-ce qu'il y a dans la réalité de l'homme avant la faute il y a une réalité de cohérence encore une fois l'homme est décédé est en accord ce qu'on appelle le bien et bien le bien est le bon et le bon est le bien ce qui se passe après la faute du premier homme c'est qu'il devient justement une réalité priori semble-t-il séparée entre ce qui est bien et ce qui est bon c'est pas vous avez souvent cité donc Marie-Odile dans Meursault dans la Grande Vade Russe elle s'appelle Marie-Odile qui dit vous aimez tout ce qui est bon c'est très mauvais d'accord avec l'anglais avec McIntosh vous avez tout ce qui est bon c'est très mauvais d'accord c'est ça vous avez tout ce qui est bon c'est très mauvais avant la faute du premier homme il n'y a pas cette réalité-là d'accord après 10-33 33 j'ai fait la petite blague comme ça vous pouvez retrouver la page vous avez trouvé la page c'est-à-dire Oumar Shafto c'est-à-dire encore une fois on ne voit pas cette Nechama Rebotaï on arrête de dire j'ai vu des anges j'ai vu je sais pas je sais que vous faites pas ça mais j'ai vu ça n'a rien vu du tout on ne le voit pas c'est immatériel c'est invisible Abraham Avenu grande controverse Agar aussi c'est fait Regar Agar c'est par rapport à Abraham donc ça c'est facile mais Abraham c'est toujours très marrant de savoir que les Chachem s'interrogent sur le fait que est-ce que c'était des anges ou des idolâtres qui étaient devant lui qui arrivaient dans sa tente et ce qui est toujours très marrant c'est que les Chachem s'interrogent là-dessus d'accord il y a Jacob Avenu par la suite qui voit des anges qui descendent et qui montent bref et alors tout le monde se dit mais alors est-ce que c'est des vrais est-ce que c'était des anges vraiment des anges est-ce que c'était des anges d'autre chose il y a peu de qui s'interrogent mais comment est-ce qu'il a su que c'était des anges réponse et bien il le sait c'est ça et quand ils apparaissent sur un rêve le problème le problème le prochain le prochain paragraphe c'est sur le problème des rêves donc on va y arriver mais par contre je réponds tout de suite sur un point pourquoi quand tu dis quand tu dis que tu as rêvé d'un ange tu as impliqué tu as comment dirais-je tu as impliqué oui oui que tu dis ce que c'est qu'un ange non pas du tout mais si parce que tu dis j'ai vu un ange je ne sais pas qui c'est non moi je ne sais pas je veux dire quelque chose voilà ça tu dis autre chose si quelqu'un te dit tu as une voix tu as une parole qui te dit non mais justement si dans ce rêve tu as une réalité admettant qui te dit écoute voilà ce que c'est qu'un ange on peut s'interroger mais quand je dis on peut s'interroger il faut prendre comme on a parlé tout à l'heure avec Jung il faut prendre toute la problématique encore une fois pareil psychologique qui est derrière mais en général il faut beaucoup avoir étudié pour arriver à ce stade là d'accord ah c'est que c'est que c'est que non c'est Baro non non c'est que Torah tant qu'une personne un prophète est obligatoirement d'amitié c'est un prophète n'est pas Talmit Chacham si un prophète n'est pas Talmit Chacham il va faire une crise d'épilepsie voilà non mais c'est clair que ça a une afflante mais là je te répète encore une fois on parle réellement d'une réalité qui nous est encore une fois inconnue et insondable et le Ramchal parle encore une fois de cette réalité qui dépasse clairement longtemps l'entendement lui en est capable je peux vous rappeler aussi parce que je l'ai déjà dit mais heureusement même si c'est d'ailleurs pas du tout à l'akha parce que beaucoup de gens disent il ne faut pas étudier la Kabbalah avant l'âge de 40 ans non en réalité ce n'est pas exact on dit seulement qu'il ne faut pas fixer l'essentiel de son étude sur la Kabbalah avant l'âge de 40 ans mais ça implique un deuxième postulat fondamental parce que ce n'est pas une question seulement physiologique d'avoir 40 ans et puis ça y est j'ai 40 ans je peux avancer c'est en admettant qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire avant d'accord j'ai pas eu ce privilège mais je fais ça avec mon fils Baob HaShem 5 ans le Micra 10 ans la Mishnah 15 ans la Gamara 18 ans la Rupa je ne sais pas si c'est pas 10 ans la Rupa mais en tous les cas il y a 15 ans la Mishnah qui nous dit clairement donc quand on a fait tout ça alors il est clair qu'on peut éventuellement arriver à l'âge de 40 ans et plus mais même ça on nous dit notamment sur le fait que eh bien c'est de ne pas fixer c'est l'essentiel de son étude sur la Kabbalah avant l'âge de 40 ans mais il n'en demeure pas moins qu'on a des êtres exceptionnels le Harizal est mort à 36 ans le Ramchal est mort à 38 ans j'ai envie de dire mais heureusement on ne s'est pas attendu 40 ans parce qu'on n'aurait pas tout ce qu'on a eu et le Ramchal c'est vraiment je vous livre à des Hachem c'est un des livres fondamentaux mais c'est un parmi des myriades d'écrits qui ont été publiés qui ne sont pas encore publiés mais qui sont absolument exceptionnels et tout est comme ça c'est le plus simple d'accord et là donc c'est clair que ce n'est pas ressenti n'est-ce pas c'est à l'intérieur de soi parfois même il y a un petit quelque chose quand on dit Sarah à l'annonce de la naissance de Yitzhak Sarah elle a rigolé en elle-même alors elle dit ta femme elle a rigolé Sarah dit mais ce n'est pas vrai je n'ai pas rigolé d'accord Sarah ne va mentir elle n'a pas menti ce n'est pas elle qui a rigolé le Midrash veut dire c'est l'étincelle de la Meshama de Yitzhak qui a rigolé en elle vous comprenez qu'on est et c'est le sens du Pshad Bekirba c'est à dire Bekirba Betocha à l'intérieur il y a quelque chose c'est sûr que vous ne pouvez pas rigoler non elle rigole vous ne pouvez pas rigoler elle rigole vous ne pouvez pas rigoler Sarah ne pouvait pas rigoler je veux dire parce qu'elle va avoir un temps à 90 ans elle ne pouvait pas rigoler elle ne pouvait pas rigoler parce qu'elle ne pouvait pas rigoler quand elle a rigolé quand elle a rigolé un tissu c'est à dire il n'empêche qu'elle est redevenue une jeune femme c'est pas d'elle le rire c'est à dire ça importe c'est normal ce qu'on voit ça dit ne se transforme pas des choses qui sont évidents rien n'est évident non mais on s'arrête à Sarah elle a rigolé on s'arrête c'est à dire dans le traité de Megillah je reprends le propos est-ce que c'est exactement ce qu'il nous dit c'est à dire bien qu'on ne le voit pas eh bien malgré tout il y a quelque chose l'intérieur qui voit qui lui voit quand il y a une force un souffle quelque chose de encore une fois de non matériel il ne faut jamais oublier j'évoquais les anges tout à l'heure il ne faut jamais oublier que les anges comme les êtres humains quels qu'ils soient sont toutes des créatures quand je dis créatures sont toutes façonnées créées par Akashboru ou des créatures célestes ou des créatures terrestres ou des créatures spirito-terrestres d'accord d'où l'expression de spirito-santique vous comprenez que selon ce postulat eh bien quand un juif va se comporter à la hauteur de ce qu'il est au plus profond de lui eh bien il ne fait que révéler ce qu'il est réellement on vous dit clairement que ça j'aime à chaque fois parce que c'est absolument exceptionnel on dit que il n'y a pas d'homme libre si c'est celui qui œuvre dans la Torah quand on parle avec certaines personnes alors ils vont laisser entendre le fait que celui qui est dans la religion il est profondément emprisonné alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse c'est vrai Abraham Avinu qu'on évoquait tout à l'heure nous dit le Midrash il faisait toutes les mitzvot même le Rouv Tavchilin qu'on pratique à la veille de fête quand il y a un Shabbat et une fête pourquoi est-ce qu'il nous précise il n'y a pas de Chokhanarour ? alors on nous dit il vivait le Chokhanarour il était le Chokhanarour et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous indiquer même le Rouv Tavchilin parce qu'il était capable ce qui est l'essence même de la tradition juive la distinction les Avdil entre Shabbat et un jour de fête on ne comprend pas forcément qu'il y a une nuance essentielle entre ces deux éléments et pourtant il y a une nuance mais j'insiste distinguer pas séparer la séparation c'est la Baudazara vous comprenez la nuance on parle de différenciation donc il y a quelque chose il y a un résidu pour reprendre la Nefesh Ha'el Yonah qui est inscrite dans l'eau on ne la voit pas mais elle est et ce n'est pas forcément arrivé à la pensée elle n'arrive pas complète il y a tout un travail qui est fait un petit réveil un petit quelque chose mais pas plus que ça vous comprenez encore une fois que cette Nechama malgré tout il me semble que je l'avais souvée la dernière fois la Daphina du Shabbat n'aura pas le même goût pendant la semaine d'accord on ne sait pas l'expliquer la sieste le repos du Shabbat n'est pas comparable avec le reste de la semaine on ne sait pas l'expliquer ça peut s'exprimer physiquement ça peut s'exprimer spirituellement ça peut s'exprimer à différents niveaux et plus on oeuvre et plus on essaye d'approfondir encore une fois ce lien à l'égard de la Mitzvah à l'égard du Kodesh plus automatiquement eh bien on ressort au plus profond de son être cette sensibilité là quand la Torah cesse d'être une réalité uniquement technique on commence à être en cohérence de plus en plus et jusqu'à évidemment l'apothéose ce qui était le cas du Rav Kook et encore plus avec Yaakov Aveno où il n'y a plus de séparation il n'y a plus de distinction entre l'intérieur et l'extérieur d'accord qu'il y a un d'avis David est-ce qu'il dit quelque chose non ah ok à de ça à de qu'un c'est clair donc il y a ce petit réveil il y a ce petit quelque chose là et je répète qui est au-delà je ne veux pas mettre deux mots là-dessus parce que dès qu'on a mis un mot là-dessus on l'a déjà défini d'accord le français de manière générale est une langue c'est pour ça que je vous l'ai demandé à chaque fois comment c'est dit en français parce que le français sur ces notions là est d'une pauvreté affligeante il ne peut pas et pas que le français l'anglais l'espagnol l'allemand ce que vous voulez c'est pauvre en français on a lafka l'arabe est plus riche évidemment parce qu'il a une proximité avec l'hébreu le grec je ne vais pas la présenter par les grecs le grec est utile pour penser mais le grec justement va être utile pour formuler des théorèmes des théories des théorèmes donc exprimer quelque chose d'extérieur le problème c'est qu'on n'est pas à l'extérieur on n'est pas dans la concrétisation d'une réalité la Torah mais ce n'est pas dans la Torah ça c'est la Kabbalah déjà on essaye de cerner des concepts qui sont encore une fois indéfinissables tu comprends qu'il y a une contradiction dans les termes mais pas parce que ce n'est pas indéfinissable que automatiquement ça n'existe pas en français on a cette notion d'abstrait oui mais non c'est l'opposition abstrait-concret mais c'est compliqué de comprendre la nuance entre concret mais immatériel alors quand tu dis l'ébreu tu vois on l'a montré en hébreu quand tu parles dans l'échama tu vois déjà qu'il y a 5 niveaux comment tu dis il n'y a pas de traduction entre ce que tu dis en hébreu comment tu interprètes comment tu il faut mettre une explication non il y a des notions qui ne justifient pas l'explication on te dit que vous avez dans Maseretraghiga il y a un enseignement fameux qui dit qu'on n'enseigne pas Maser Merkava on n'enseigne pas Maser Bereshit à plus de deux personnes on n'enseigne pas Maser Merkava à plus d'une personne le char divin alors la question qui est posée comment j'étudie si ce n'est pas une personne réponse en fait avec le Rav et le Rav il dit Aleph ah oui j'ai compris comment les jeunes ils étudient la Torah ils interprètent on parle de notions qui dépassent l'entendement et oui il y a des notions qu'on essaie de rapprocher l'esprit tout en étant conscient que ça dépasse l'esprit tu ne peux pas parler du Kodesh quand tu veux comprendre la Torah comme il se doit il y a énormément d'étapes tu sais que Manitou disait sur ce qu'il a enseigné Manitou enseignait notamment un grand mécoubal qui s'appelle le Rav Jaktilia d'accord et quand il enseigne ça il dit souvent que le niveau du cours il est en fonction des gens qui y assistent les élèves de la yeshiva et là on parle de gens qui sont sans vouloir vous préjudice mais qui étudient un peu plus la Torah que vous toute la journée d'accord il y a fait les gens on a été voir puisque je peux lui rendre hommage pour l'énumération que j'ai pour lui le Ramond des Chais Shriki c'est-à-dire à Jérusalem c'est un des grands spécialistes du Ramchal le spécialiste du Ramchal peut-être quasiment dans la génération et il a fait un cours là-bas honnêtement il y avait quelqu'un qui était déjà endormi parce que voilà et moi j'écoutais ce qu'il disait mais je buvais ces paroles et je n'ai pas la prétente d'avoir tout compris mais c'était exceptionnel parce que je sais je vois j'ai référents chaque point c'est ça que ça implique mais évidemment il est juste exceptionnel le Ramond des Chais Shriki c'est le grand spécialiste du Ramchal il a fait sa thèse il a fait sa thèse sur le Ramchal c'est un des grands spécialistes du Ramchal il a énorme pédagogie il a énorme pédagogie il a une connaissance du français qui est exceptionnelle il a une grande pédagogie et ça mais il est encore une fois il est clair que si on n'a pas le bagage d'eux mais oui il y a des femmes aussi il faut se séparer mais en tous les cas c'est simplement pour vous dire qu'on touche vraiment la voilà la pépite de ça d'accord Archal passons au rêve une fois vous vous rappelez du ballon que j'avais évoqué sur la on souffle dans le ballon et donc cet oxygène c'est l'oxygène de celui qui a soufflé donc quand on dit qu'un gorge brou a insufflé son souffle dans l'homme vous comprenez qu'on ne peut pas considérer l'homme n'importe comment est-ce que ça implique tout ça est insufflé en l'homme qu'il le ressente ou qu'il ne le ressente pas et la question c'est effectivement comment est-ce qu'il va le mettre en place d'accord donc pisca vav oula rata achokma el yonah les chalecs azman les chneï chalakim quand on dit achokma el yonah évidemment on parle d'Akadosh Boho Akash Boho il a façonné il aurait pu faire autrement il a façonné deux réalités dans le temps l'une où la créature va être active et l'autre où la créature a priori va être passive l'une où donc les créatures vont agir et l'autre où ils vont se reposer c'est très bien encore une fois que vous ayez travaillé ou non on a besoin de dormir il y a une nécessité d'accord hop aïno aïon aïla il faut quand même aussi voir les prouesses parce qu'il y a aussi une implication positive à cela je l'ai évoqué il y a quelques temps dans un cours sur le fait que c'est quand même un grand privilège qu'on ait des lampadeurs dans la rue aujourd'hui ça paraît bête ce que je dis mais il n'y a pas si longtemps que ça le premier lampadaire était à Londres au fin 19ème d'accord ça veut dire que avant ce traité là les gens levaient du jour ils allaient travailler on arrivait à la tombée de la nuit les gens rentraient chez eux et c'est fini et personne ne sort dans la rue c'est dangereux en plus il y a des lampadaires on parle on parle du premier lampadaire dans la rue dans certains quartiers ils ont commencé à faire ça mais on parle du premier lampadaire dans non même Birchlal Birchlal non non Birchlal pas un lampadaire électrique le fait que Birchlal il y avait comme ça que la rue était éclairée mais le fait que la rue elle soit éclairée c'est ce qui te permet de continuer à te prendre dans la rue et qui te permet aussi même de travailler après la tombée de la nuit dans le calcul du temps évidemment on a eu affaire à des périodes où les gens travaillaient énormément en été plus qu'en hiver etc il y avait des bougies mais ils étaient chez eux rappelez-vous de Yericho la conquête de Yericho on savait que les gens n'étaient pas dans la rue ceux qui pouvaient être dans la rue ils auraient été des brigands bien sûr maintenant en tous les cas Ayom Ouzman Amaase d'accord et c'est très intéressant parce que vous avez aujourd'hui c'est pas qu'aujourd'hui mais en Occident particulièrement cette réalité de vivre énormément la nuit et bien ça cache beaucoup de choses aussi d'un point de vue comment dirais-je culturel et plus que ça le fait de souhaiter vivre la nuit et pas le jour ça implique énormément l'implication que j'ai sur le monde l'influence que j'ai à vouloir parfait réconstruire le monde a priori quand quelqu'un rentre chez lui après avoir travaillé plus ou moins encore une fois dans ses heures tardives de la nuit et bien c'est le moment où il a l'opportunité de pouvoir se retrouver entre guillemets c'est pas mais si l'essentiel de sa vie est mené la nuit plutôt que le jour je parle pas de cadre évidemment de ce qui sont des cas exceptionnels de gardes la nuit ou de gens qui doivent faire des travaux je parle pas de cette réalité là évidemment je parle d'aller dans ce qu'on appelle la culture tabou de bilouille aller profiter tout faire la nuit cette réalité là elle cache derrière et bien une problématique à vouloir comprendre que le rôle essentiel de l'homme c'est de parfaire encore une fois la réalité donc le jour d'accord vous rappelez que on te dit le jour ou la nuit et ils vont ajouter l'exil ou la guéoula la nuit c'est l'exil quand on est en exil on peut pas se réaliser pleinement en tant que peuple avec tout ce que ça implique ça insiste en tant que peuple d'accord exactement c'est important exactement et puis j'ajoute un point on a découvert que ça fait déjà un moment d'année mais quand on s'est posé la question nos maîtres se sont posé la question pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de dormir et une des réponses qui avait été donnée c'est que c'était peu importe si vous avez travaillé dans une usine vous avez travaillé dans l'informatique on a besoin de rêver il y a une nécessité de rêver d'accord mais c'est vrai mais plus que ça il a été démontré il a été démontré d'un point de vue de la psychologie ne croyez pas que parce que vous ne vous rappelez pas de vos rêves alors vous ne rêvez pas d'accord ça vous le savez une personne qui ne rêve pas et bien cela crée des névroses donc c'est une nécessité vraiment physiologique psychologique pour son équilibre d'accord mais justement là quelle est la place de ce rêve en tous les cas à l'ailaz man menoukha vessam beteva abalechaim shishno kedei sheteleem ulf lerochoteem menoukha mi amalam première réalité il est naturel que tous les êtres vivants donc aient besoin de dormir pour pouvoir et bien retrouver une certaine sérénité de l'effort qu'ils ont accompli pendant la journée comme on dit le repos est réparateur dormir dans tous les éléments à la fois physique et donc aussi évidemment mental du psyché et vous retrouvez une forme évidemment de bon matin à le temps pour retrouver une nouvelle journée et il est naturel et il se repose donc il se repose ces forces sont en situation de repos son esprit évidemment est beaucoup plus serein et il y a quelque chose qui ne se repose pas d'accord j'en supplie ne commencez pas à me dire le surmoi le tsar et les machins ne rentrez pas là-dedans mais oui il y a une force de l'imaginaire qui réside en l'homme et qui elle au contraire et bien elle ne se repose pas ce qui implique comme premier postulat c'est qu'est-ce qui va donner comment dirais-je qu'est-ce qui va faire fructifier cet imaginaire première problématique qu'on a vécu pendant la journée les restes durs d'accord ça c'est évident d'accord je dis vous voyez ce qui est vrai est vrai mais ça n'y a pas de lui d'accord mais le problème c'est que n'oubliez pas c'est que dans une période où historiquement il n'y a plus de prophétie les Hakaï vont dire clairement qu'on ne peut plus prendre les rêves comme argent comptant mais pourquoi est-ce que Haka-Naj-Bohu à part Moshe pourquoi est-ce que Haka-Naj-Bohu a favorisé le statut du rêve pour y résider d'accord pourquoi est-ce que c'est le moment qui sera le plus enrichissant le plus accueillant le plus fructueux de la part du créateur pour s'adresser directement à la créature en fait vous avez la réponse ici c'est ça pas que du corps mais de toutes les forces encore une fois c'est pas le corps il meurt mais on se libère de toutes ces forces qui sont quelque part et bien une opacité à l'égard de pouvoir accueillir la parole quand je vous renvoie en effet déjà la série des cours sur le prophétisme c'est juste un petit rappel parce que c'est le chapitre d'après j'avais sauté volontairement mais que je reviens dessus maintenant parce que justement le sommeil aussi dormir aussi et représente un soixantième de la mort il faut qu'on réfléchisse pourquoi ça fait la mort on va y revenir à cela non pas la sieste parce que la sieste c'est un moment cela dit ça peut arriver qu'une personne prophétise et qu'il s'endort pendant qu'il prophétise justement pour mieux intégrer cette parole ça c'est vrai dans ce sens-là ça marche mais dans l'autre ça ne marche pas parce que la sieste est clairement un moment ponctuel ce n'est pas la nuit en tant que nuit ce n'est pas le moment où les membres se reposent justement mais autant on va y arriver à ça aujourd'hui on va y revenir donc machiniste herbeau bête à équipe ça parce que le moment où il va se réveiller justement ce qui reste cette force imaginaire c'est le moment où on se réveille il y a l'entre-deux ce moment expression un peu argotique la tête dans le chaud c'est le moment où on ne dort plus c'est équitre ça on ne dort plus mais on n'est pas encore totalement réveillé c'est ce qu'il te dit jusqu'au moment où ça va arriver à l'esprit humain physiologiquement parlant ça vous le savez physiologiquement parlant on parle de 12 secondes pour que le sang arrive au cerveau d'accord voilà vous savez bon c'est pas d'années mais c'est ça il y a un temps il y a un laps de temps minimum qui permet à l'homme de retrouver une certaine cohéension une cohérence qui sépare bien le jour de la nuit c'est pas seulement l'humidité c'est tous les liquides qui reprennent leur place naturellement pareil pour tout ce qui a été nourri tout ce qui a été consommé pendant la nuit quand le Rame dit l'école du Dada c'est-à-dire que tout le monde rêve mais tout le monde évidemment n'a pas forcément de sens à son rêve avant de poursuivre je voudrais vous référer à ce que dit le Rav le Rav Kou pardon dans Orot Israël sur Ken et justement sur cette notion d'imaginaire parce que ça m'a marqué et je retrouve je ne retrouve pas je ne retrouve pas après c'est très grand tant pis je voulais vous citer ça parce que ça me paraissait intéressant ah non c'est ça pardon c'est ça regardez avant de poursuivre justement avec le divin de Rouhani on va y arriver parce que maintenant on voit qu'il y a cette capacité donc de l'homme à rêver qui est inhérente à lui mais étant donné que dans ces forces qui animent l'homme on ne peut pas ignorer puisqu'on avait dit qu'il y avait l'effet Tartona et l'effet Shelyona on ne peut pas ignorer qu'il y a un environnement naturel dans lequel l'homme évolue qui fait que cela va évidemment influencer aussi en tout cas se retrouver dans son rêve n'oubliez pas qu'il y a quand même quelque chose il y a quand même un élément dans le cerveau qui a une mémoire comment dirais-je on dit que la mémoire d'éléphant est importante il y a fait à côté de l'éléphant c'est un oiseau à côté de ce qu'il y a on peut se remémorer de choses qui nous ont marqué à vie pendant des années et des années donc il y a une influence naturelle qui est cela seulement on a souvent rappelé comme le dit le rabbi d'Alevi notamment dans le deuxième amar du Cousaris sur la prophétie à savoir que la prophétie n'est possible qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël pourquoi le rabbi d'Alevi le rabbi d'Alevi le rabbi d'Alevi le rabbi d'Alevi Chantal a été déconnecté je ne sais pas pourquoi oui je vois qu'elle est déconnectée effectivement mais elle n'est plus là mais c'est pas moi elle n'est plus là c'est là qu'un problème d'internet et Olga elle est là elle m'entend très bien tu m'entends bien Olga Olga et Aaron oui oui on t'entend très bien mais Chantal a des problèmes d'internet à chaque fois il y a souvent des problèmes Archa je reprends à Dimaïon donc cette idée encore une fois de la pensée même physiquement chez l'homme quand elle est animée par un air vivifiant pas d'armorique un air vivifiant d'Eretz Israël qui donc lui pour le coup est clair limpide vous avez un terreau où la vérité divine peut pleinement et bien surgir et exister et se révéler vous dit le Rav Kouk c'est idéal encore une fois qui peut se réaliser pleinement dans une dimension et bien de sainteté supérieure ça veut dire quoi ça veut dire que quand on est en dehors d'Eretz Israël dira le Rav Kouk ce qui nous permet de nous rattacher clairement et bien à cette terre d'Eretz Israël c'est le Bet Midrash mais quand on est en Eretz Israël et bien le fait de vivre en Eretz Israël dans tous les domaines étant lui-même le maillon dans la chaîne le flux le cordon ombilical qui nous rattache au créateur il est évident que la nuance elle est de taille ça veut dire qu'en dehors d'Eretz Israël je vais devoir faire un effort surhumain du mieux que je peux pour me rattacher à Kadoch Borho en Israël je peux le faire aussi ça veut dire d'essayer de me couper d'Akadoch Borho mais en vrai je ne peux pas m'y échapper parce que justement il y a au plus profond de moi quelque chose qui me rattache à cette réalité là je vous rappelle que comment est née l'idolâtrie et qui a fait notamment que nous sommes partis en exil pendant 2000 ans c'est qu'à un moment donné il y avait une telle séparation une telle distinction entre l'intérieur et l'extérieur qui a fait qu'on a commencé à hélas servir d'autres forces d'autres idéologies d'autres divinités d'accord Avodah Zarah comme ce qu'on l'indique Avodah Zarah un culte étranger quand on est en Érette Israël il y a une cohérence encore une fois entre les deux poursuit le Rav je saute quelques lignes il nous dit comme cela clairement celui qui a un esprit aussi éclairé soit-il qui serait en dehors d'Érette Israël ne pourra pas être éclairé de cette terre si particulière d'Érette Israël alors dans ce cas-là celui qui vit en Érette Israël il a priori il ne voit pas forcément la distinction entre l'ère d'Érette Israël et l'ère de Hutzlaret il vit en Érette Israël je ne vois pas la différence réponse ce n'est pas parce que tu ne vois pas la différence qu'il n'y a pas de différence vous comprenez la nuance tout le rapport que j'ai automatiquement à l'égard du monde qui m'entoure est inévitablement inexorablement subjectif et comme j'ai mal répété dans cette subjectivité l'objectivité d'Akkaz Bohu se révèle le moment où je suis en train de dormir a priori je suis passif à l'égard de la réalité qui m'entoure c'est justement cette passivité qui permet passivité totale qui permet à Akkadosh Bohu de se révéler comme le Midrash dit Midbar quand on va recevoir la Torah dans le Sinai et bien c'est Midbar c'est parce que tu es capable de taire que tu es capable d'entendre dans la même optique entre guillemets et vraiment je vous promets que je dis personne en disant ce que je veux dire maintenant dans la même optique que quand on va aller à un cours si le fait que ça fasse un puzzle en nous c'est normal on ne peut pas l'empêcher mais si quand je vais à un cours et encore plus je fais un cours de Torah que je suis en train d'essayer en fait de rattacher ce que l'intervenant dit à des choses que je connais déjà automatiquement je ne pourrais pas intégrer l'enseignement qui m'est transmis pour vous dire que j'ai entendu ça entre parenthèses au-delà des maîtres traditionnels j'ai entendu une fois quelqu'un qui a demandé à il était académicien comment il s'appelait Jean Messon Jean Dormesson il a dit un truc il a dit mais comment vous faites pour vous rappeler à chaque fois autant de choses et il a répondu de la manière suivante quand j'étudie un auteur un penseur etc et bien je viens j'accueille un auteur en faisant table rase de tout ce que je connais avant et de tout ce que je connais à côté c'est pas évident et plus tu apprends plus c'est compliqué mais je pense qu'il a tout à fait raison automatiquement il y a des rapprochements qui vont se faire il y a des peuses qui vont se faire d'accord mais le fond il est là Arshad regardez s'il vous plaît la suite donc Om Nam Chakak Aboreid Baraf Od quand on dit Chakak ça veut dire que là encore une fois je vois un phénomène quel qu'il soit social culturel culturel qu'est-ce que vous voulez je me dois essayer de comprendre pourquoi je ne vais pas dire comment pourquoi Akash Burhu a façonné les choses ainsi d'accord il y a toujours un rapport à l'échelle de l'humanité toute entière on voit il y a un élément essentiel par rapport au sommeil par rapport à tout ça on voit quelque chose qui est essentiel qui est existentiel pendant ce moment-là quand j'évoquais tout à l'heure le jour et la nuit vous imaginez et on a eu l'occasion juste avec Don on en a parlé une fois sur le fait que le Shabbat nous permet de ne plus être esclave d'accord on ne doit pas être esclave mais le Shabbat nous permet d'avoir une reconstruction une re-rencontre avec soi j'ai connu beaucoup de gens qui hélas n'avaient pas le privilège et le bonheur de pouvoir honorer le Shabbat et qui étaient comme on dit esclaves de leur ordinateur le Shabbat on continue à y travailler à la boîte de high-tech vous ne savez pas on sait tous ce que c'est que les esclaves noirs vous ne savez pas ce que c'est être esclave de son ordinateur c'est là que je ne vous souhaite pas bon ça veut dire que c'est nécessaire encore une fois au bien-être de l'homme au bien-être de la créature on voit que pendant cette période du sommeil et bien il y a nous dit Laura un décalage le nefé chez Lyonna est moins rattaché ce qui est le cas pendant toute la journée où la nechama est dans le corps de l'homme et bien la soie le nefé chez Lyonna elle est moins rattachée à l'homme qu'elle l'est pendant la journée ce qui libre court à l'imaginaire à la pensée à penser à plein d'autres choses le corps vit c'est pour ça qu'on ne meurt pas on peut mourir la nuit mais c'est pas la question mais le cœur de l'homme continue à battre et pourtant et bien c'est aussi pour ça qu'on fait le matin parce qu'il y a une dimension qui nous est revenue ce coupe du corps c'est seulement la première dimension c'est-à-dire pas seulement la réalité du corps la chair mais aussi cette réalité d'être vivant mais tout le reste monte et eux ces réalités-là supérieures elles vont se promener d'accord il y a un nettoyage on fait un compte-rendu on essaye de faire un compte-rendu un le soir avant de se coucher parce qu'on sait que bon on fait un petit peu le compte de ce qu'on a fait pendant la journée ce qu'on a été positif ce qu'on a été négatif ce qu'ils ont blessé ce qu'on a blessé on reconnaît l'unité d'Akadosh avant de se coucher parce qu'encore une fois pour commencer la journée et terminer la journée en étant conscient qu'on est toujours attaché à cette unité divine donc l'unité du projet toute la journée nous nous préoccupons d'avoir à la fois des éléments physiques et à la fois des éléments spirituels arrive la nuit on est profondément élevé toute la semaine on va travailler arrive le Shabbat tout ce qu'on va faire a une autre valeur a une autre dimension d'accord c'est vrai au niveau du temps c'est vrai au niveau de l'espace et c'est vrai au niveau de la dignité humaine toutes les forces encore une fois naturelles et les moins naturelles sont là pour nous mettre en phase j'ai envie de dire avec la condition dans laquelle je me trouve alors je ne peux pas passer vite sur ces expressions Malaché Habala et Shedding on a ou des anges qui n'ont pour vue pour destiner pour mission que de nous porter préjudice Malaché Habala et ou des démons donc jusque là c'est clair tout va bien c'est mieux pour vous parce que pour moi c'est pas clair qu'est-ce que c'est que les anges qu'est-ce que c'est que les anges qui a priori n'ont de but que de nous porter préjudice ou les démons nous ne sommes pas le terme rapporteur n'est pas exactement rapporteur parce que c'est un côté un peu non c'est pas délateur par contre c'est ce sont des c'est le procureur exactement on a à ce moment là eh bien ou le jugement qui est produit ou le jugement la réalité d'incertitude dans lequel l'homme se trouve qui a des implications quand il faut sur son sommeil physiquement vous savez pertinemment que si vous dormez mal vous allez mal dormir si vous vous endormez mal vous allez mal vous réveiller vous avez pas une mauvaise nuit mais même on se juge soi-même évidemment tu as-ci ce rapport à ton identité les Shedim nous dit notamment le Rambam ce sont des gens sans esprit d'accord c'est les démons tout le monde aime beaucoup parler des démons j'ai un proche familial en France qui m'a demandé c'est quoi le Chiviti parce que apparemment cette personne elle connait des gens qui sont venus en Israël on leur a fait un Chiviti et ils sont venus en France ça leur a fait un nettoyage je sais pas quoi d'accord je suis toujours j'ai les cheveux qui se hérissent j'ai vu un j'ai vu un rabbin il n'y a pas longtemps qui a dit en deux secondes j'étais mort de rire de ça c'était quoi son truc ah oui sur le fait que il raconte l'histoire d'un rabbin qui a vu un moustique est arrivé et il lui dit pourquoi il est arrivé et il lui dit il faut que tu penses que tout vient de Dieu t'as un bilan fiscal t'as un problème de santé t'as un problème de couple t'as un problème tout vient de Dieu tu verras si tu penses comme ça ta vie alliera beaucoup mieux parce que j'aime ces trucs là mais c'est impressionnant ah pardon non ce que je trouve absolument fascinant que ce soit le moustique que ce soit le rabbin qui dit un truc pareil vous vous rendez compte de ce que ça veut dire mais c'est pas possible on a dit il y a quelques années dans des élections que vous votez telle partie et bien vous n'aurez plus de problème vous êtes directement vous êtes directement accédé au Ganédène mais vous vous rendez compte de ce que c'est scandaleux vous vous rendez compte de ce scandaleux c'est pour ça quand on te dit rapporteur on n'a pas mal de rapporteur mais non mais j'ai compris j'ai très bien compris mais vous comprenez la problématique on va s'endormir encore une fois avec cette réalité multiple on a automatiquement cette réalité là parce qu'on s'est pertinemment sûr on se sait parfait on a un problème et si on est désespéré parce que c'est imparfait on a aussi un problème donc on vit dans cette réalité là qu'est-ce qui ? Mâchéis damène l'aim les filles si bas mais ainsi bote le monde a un sens le monde encore une fois est organisé autour de cela donc automatiquement et bien pour la continuité de la créature humaine elle a besoin aussi de manière de remettre les comptes à zéro j'ai évoqué le Shabbat on évoque le mois de Tichri on évoque la nuit tout ça est dans cette même ambivalence d'aller s'endormir mais aussi de se réveiller ce que tu as produit pendant toute la journée va se répertorier le soir parfois en bien parfois en pas bien tu as vu du Kodesh tu as pensé du Kodesh pendant toute la journée ta nuit tu vas rêver du Kodesh est-ce qu'il y a une parole vraie dedans ? peut-être pas obligatoirement je raconte souvent que j'étais très ému il y a 30 ans de cela parce qu'une nuit j'ai rêvé que j'étais en train de s'étirer avec le Rav Kouk est-ce que réellement le Rav Kouk est apparu dans mon rêve ? j'en sais rien et à la rigueur je m'en fous mais c'est ça et bien à Kodesh Boro c'est clair qu'il a fait que et que le Rav Kouk soit apparu ou non à la rigueur c'est pas le problème une fois j'ai rêvé que le Rav Kouk il a écrit un livre sur Parashatashadu c'est rare c'est rare ce Rav Kouk non mais moi j'étais pas avec le Rav Kouk je ne savais pas ce qu'il se passait il était à Kéchette et moi j'étais à Kéchette et il a écrit et il a écrit c'est parfait parce que le Rav Kouk n'a jamais écrit c'est parfait pourquoi il n'a jamais écrit ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit ce qu'il a écrit il n'a jamais écrit il l'a enregistré pendant 60 ans il l'a enregistré dans 60 ans mais il y a un Tachèrban c'est pas à Savoie c'est pas lui qui a écrit c'est son élève il le fait le samedi donc tu as rêvé il a fait le samedi il l'a écrit écoute alors je vais te moquer quand tu veux je vais te moquer à Koukouk je vais te moquer et il va se révéler en lui évidemment se réveiller en lui cette dimension imaginaire et encore une fois tout cela va prendre forme selon ce qu'il est ce qu'il vit ce qu'il imagine ce qu'il cautionne donc vous comprenez que selon ce postulat oui il peut y avoir des choses vraies dans le rêve quand il peut y avoir des choses de batala des choses qui n'ont pas ni que ni tête qui n'ont absolument aucune utilité pour reprendre puisqu'on évoquait le ravinère alors le ravinère avait dit une fois que quand quelqu'un il rêve de quelqu'un qui est mort alors qu'est-ce que ça veut dire et tout ça ou quelqu'un qui est vivant et tout ça ça va se prolonger et c'est ce qu'on aime dire nous les soirades il y a toujours c'est bien t'arriver de lui ça va prolonger la vie c'est sympathique il est possible que ce qu'il ait vécu ce qu'il ait rêvé ça soit vrai ou pas vrai c'est pas 3 parenthèses vous savez qu'on a retrouvé l'échelle de Yaakov c'est pas vrai vous savez pertinemment ce sera un sujet fascinant que quand on rêve au moment où on rêve déjà si vous avez remarqué quand on rêve on ne meurt jamais c'est vrai on est le héros on ne meurt jamais c'est vrai c'est fait 2 on n'imagine absolument pas que le moment où on rêve est un moment factice maintenant qu'on dit le moment exactement d'accord donc en fonction encore une fois de ton entrain naturel il va y avoir une implication dans ce que tu vas rêver est-ce que quand le Navi en l'occurrence a prophétisé est-ce qu'il y a réellement Akash c'est un jeune homme fort et brillant qui va se battre avec les égyptiens ça serait absolument abject de penser à un truc pareil mais le Navi n'est pas là pour dire que je viens de te délivrer une parole vraie et authentique au sens où elle est matériellement concrète voilà ce que j'ai vu voilà comment Akash m'a dit de te transmettre qui je suis ce que je fais de te transmettre encore une fois tout ça se poursuit dans sa dimension imaginaire encore une fois au sens positif du terme comprenez par là que quand il y a effectivement un surplus d'idolâtrie il est impératif que les Mettent un frein à cette idolâtrie et que malheureusement vu qu'elle est motivée aussi par la force de l'imaginaire donc si tu mets un frein à l'idolâtrie tu mets automatiquement un frein à la parole à la capacité de la parole prophétique donc pas en 2000 ans rien fait donc pas en 2000 ans tu n'as plus de parole prophétique on revient en Erette Israël soudain on commence à avoir de la poussière d'idolâtrie mets mon portrait sur ton mur tu seras épargné du Covid utilise le fil rouge bois l'huile de machin tu vas être sommé de tous les maux jette un bonbon en l'air tu vas voir si le bonbon il retombe par terre c'est que tu n'es pas un bon c'est que tu vas divorcer avec ta femme si le bonbon il reste en l'air tu ne vas pas divorcer avec ta femme voilà ah si si mais je peux vous faire la liste si vous voulez mais d'un autre côté il y a un truc très étrange je veux dire maintenant qui est foncièrement positif là-dedans pourquoi ? parce que comme Amisrael il revient sur sa terre donc la dimension de la prophétie elle est en train de ressurgir exactement c'est ça mais comme encore une fois si on n'y est pas capable si on n'a pas accès à cela puisqu'il y a des couches encore une fois qu'il faut nettoyer donc c'est difficile et encore une fois ce n'est pas malveillant à l'égard de la créature au contraire parce que si la créature encore une fois elle n'est pas habilité à cela ça va être terrible du coup quand on va rêver et quand on va voir certaines images et certaines idées et certaines expressions et certains événements parfois ça va être justement avec des mélanges avec des voilà on est un peu perdu c'est ce qui reste un petit peu comme les comment dirais-je c'est ce qui reste un peu dans l'écho d'accord on sait qu'on voit une étoile on sait pertinemment que si elle est morte l'étoile on sait pertinemment qu'elle est peut-être morte il y a 3 jours 4 jours 5 jours mais on voit la disparition cette luminosité à un moment T alors c'est bien longtemps qu'elle est partie bon c'est un peu la même chose au niveau de ce que nous allons vivre puisque pendant la journée nous avons vécu un certain nombre d'événements donc ce qu'il va y avoir pendant la nuit va être les échos de ce qu'on a vécu peut-être parfois il y a une semaine 15 jours on ne sait pas à quel point on a un souvenir un traumatisme ou positif ou négatif en tout cas un bouleversement de choses qui nous se sont produites avant et parfois ça va être donc ça va être la résultante d'un esprit controversé d'un esprit déboussolé ou parfois ça va être profondément clair profondément limpide et l'homme va se familiariser pourquoi est-ce qu'on nous dit justement le ta'anit fait un jeûne parce que tu as rêvé d'un mauvais rêve je mets le terme mauvais rêve il est mauvais parce qu'il t'a traumatisé parce que tu fais le même rêve plusieurs jours d'affilée je ne sais pas si ce qui se passe dans le rêve est vrai ou non mais ça t'a interloqué ça t'a perturbé parfois et c'est ce qui peut aussi arriver évidemment c'est une prévision de ce qui va venir plus tard d'accord il est évident que ça si c'est quelque chose qui va t'arriver bien plus tard exactement en tout cas un premier niveau de prophétie c'est clairement c'est un décret divin le rêve c'est ce qui peut arriver plus tard non je dis que ce qu'il y a dans le rêve peut être motivé par un décret divin qui a une certaine réminiscence prophétique je suis très précis dans ce que je dis parce que le problème du rêve c'est qu'on peut lui donner encore une fois tout et n'importe quoi exactement et l'entreprenant ce que tu soulèves est aussi vrai et aussi exprimé sur le sujet sur l'interprétation du rêve parfois la véracité du rêve elle n'est pas tellement elle n'est pas tellement rattachée à la véracité de l'événement mais à celui qui va l'interpréter et je sais par exemple tout à fait oui mais même la teshuva pareil mais là encore tu me reprends dans le terme encore une fois dans le terme excuse-moi du terme de bicoterie je ne suis pas aussi aussi tendre que cela parce que quand on a fait effectivement teshuva il n'en demeure pas moins que ton rêve être aussi influencé par une manière d'être une manière de penser d'accord pas dans le domaine du rêve mais je suppose que ça a dû vous arriver je raconte souvent ces anecdotes tu vois un film et tu vois quelqu'un il mange un hamburger et juste après il mange une glace d'accord la réaction que tu as que on a souvent mais comment il mange du lait après la viande d'accord alors qu'il s'appelle Christophe Steider et qu'il n'a rien de juif et qu'il n'a rien de truc d'accord l'autre il a mangé du pain mais il n'a pas fait le beer avec Amazon mais non mais tu as une réaction d'accord c'est un peu ça ça veut dire que ce que je veux te dire par là c'est que automatiquement c'est motivé par aussi quelque chose qui était personnel dans le rêve donc là où tu vis ça peut aussi avoir une influence d'accord même dans la notion de bien et positive ok que les autres 4 je sais c'est un rêve je sais c'est du rêve est-ce qu'il y a eu des rêves qui ont pu qui ont pu se verre avec ça qui sont ah oui 99% du tanard voilà c'est pas beaucoup c'est 99% du tanard moi cher Abedou est le seul qui a vécu moi cher Abedou est le seul qui parle panimel pania qu'on a évoqué va revoir les cours sur le prophétisme mais tous les prophètes qui ont prophétisé c'est prophétisé par le rêve Irmiau il a prophétisé la rêve et Shmuel quand il se réveille avec Elie c'est dans le rêve que la prophétie se produit c'est ça mais là encore une fois je l'ai déjà évoqué ne me faites pas de maladresse le prophétisme parce qu'en français on a le pro alors on a l'impression que c'est une prévision non le prophétisme la nevoie c'est je répéterai jamais assez c'est doué de parole je suis capable de retransmettre la parole d'Akashburu qui m'a été transmise en général pendant cette période de rêve pas que pendant cette période de rêve exactement maintenant Chiyodéa d'avoir la Nechama encore une fois quand on arrive à ce décret divin il est clair que ça provient directement de la Nechama Aliedey par l'un de ses serviteurs c'est pour ça qu'il y a dix niveaux de prophétie le premier est un roi Hakodesh sorte d'ange tutélaire parce qu'il y a un ange tutélaire qui vient te mettre en phase avec tes contradictions avec tes retranchements il y a aussi un ange tutélaire qui va te dire viens avance mais il y a un ange tutélaire peu importe quel qu'il soit veille ma chère dava adanefesh adanefesh ça veut dire qu'il y a une implication sur mon comportement humain d'où le tanit chalom d'où l'interrogation d'où l'interpellation d'où le shmuel que j'évoquais à l'instant quand effectivement il se réveille en pleine nuit et qu'il croit qu'Eli l'a appelé il y a quelque chose qu'il a bouleversé son imaginaire à ce moment là va être ou troublé ou obscur ou au contraire profondément limpide profondément clair comment je le sais c'est la quête on voit que les gens qui sont prophétiques qui sont prophètes dans le tanar ils sont troublés la première fois qu'ils ont une expérience prophétique et il n'empêche qu'après quand ils comprennent qu'ils ont une expérience prophétique ils sont aussi toujours un peu perturbés mais ils reçoivent la parole d'Akashbou d'accord vous avez souvent souvenez quand j'ai étudié quand j'ai enseigné et étudié et enseigné le tanar sur le fait que si chaque prophète qui est inscrit dans le tanar il est inscrit en fonction son identité sa tribu son caractère le contexte dans lequel il explique dans le rêve donc en pleine nuit az az ça veut dire alors et seulement alors j'ai envie d'ajouter yigélé ozen anashim et bien seront anashim donc les gens importants ceux qui sont réellement importants seront capables de déceler à l'oreille j'ai envie de dire c'est la musicalité quand tu as été bercé avec des grands musiciens quand tu entends et bien une note fausse d'accord bon bah c'est un peu ça c'est clair l'image donc qu'est-ce qu'on doit retenir encore une fois de l'esprit général des rêves nous sommes dans l'imaginaire clairement définis donc c'est où l'imaginaire ou ce qui relève de la neshama est-ce que c'est contradictoire non parce que la neshama dans le corps elle va s'exprimer par ce biais de l'imaginaire seulement quand c'est la neshama automatiquement ça met quelque chose d'authentique de cohérent de vrai de divin quand c'est l'imaginaire qui ne relève que du corps face à ce qu'il a vécu d'un produit psychologique et physiologique toute la journée et bien en général ça va l'amener à des erreurs d'accord quand je dis des erreurs ça veut dire il ne faut pas y prendre n'importe il ne faut pas y donner attention c'est voilà d'accord ça c'est voilà si ce n'est pas divin c'est faux c'est clair si que ce soit positif ou négatif ça n'empêche que tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas te fixer ta vie et ton comportement en fonction de ça c'est ça que je veux te dire alors que le ré alors que le niveau prophétique ça a une implication même le minimum niveau prophétique c'est la première neshama c'est compliqué il est évident que ça a une implication positive par exemple je parlais tout à l'heure que j'avais rêvé du Ravko il est évident que ça a une implication positive parce que ça construit il vaut mieux rêver que d'être un Talbith Raham que d'être un brigand voilà tu as raison d'accord oui bon je parlais de ça parce que vous avez expliqué une fois j'avais l'air à la question c'est pendant une semaine et qu'à la fin en fait ça a été très très difficile parce que j'avais terminé de trouver la solution au problème que j'avais c'est fait donc c'est là qu'il y a certainement c'est fait mais c'est ça mais ça veut dire que ça relève encore une fois certainement il y a un dixième quelque chose qui te donne cette perche c'est évident mais ça a une implication positive ce qui a été positif c'est que ça t'a impliqué à trouver la solution à un problème donc oui là d'accord de toute façon en aucune manière on pourrait lui donner sens dans toutes les forces dites spirituelles quelles qu'elles soient là encore quand la Neshama elle va s'exprimer par le biais d'un des serviteurs qui va te dire va à droite plutôt qu'à gauche même là il ne faut pas forcément lui donner l'importance comprenez par là que parfois par exemple quelqu'un a rêvé qu'il faisait sa alia d'accord et puis il va faire sa alia que dix ans après il n'en demeure pas moins que la Neshama s'est exprimée à un moment donné et il va y avoir un processus de maturation pour arriver à réaliser ce que dix ans avant il avait rêvé donc c'est pas forcément à prendre aussi au sens immédiat puisque la Neshama m'est ma chèche à d'animion elle pour exactement jusqu'à Neshama évidemment puisqu'on avait déjà le soulevé parce que c'est la partie de la volonté d'Akash Baru qui est en nous donc elle est éternelle si cette force-là elle est attachée à être encore une fois le serviteur d'un esprit animé par la sainteté alors il est clair que c'est vrai pour reprendre ta remarque je vais te dire quelque chose un juif et là encore une fois je ne peux pas parler au nom de tous en mon nom on est vraiment libéré de toute forme d'esclavage réellement quand tout ce qui nous anime c'est le Kodesh ça veut dire que parler d'art sans Kodesh n'existe pas c'est-à-dire que parler de musique sans Kodesh n'existe pas c'est-à-dire que parler de droits d'architecture de manger sans Kodesh ça n'existe pas c'est ce qui va donner un sens en quelque temps mais encore une fois on est tous je pense quand on a vécu en exil pendant 2000 ans confronté à cette réalité où tout n'est pas forcément motivé par le Kodesh et quand je dis motivé par le Kodesh je ne dis pas que contextuellement ça va être du Kodesh je ne veux pas d'un rave à la Knesset quand on fait de la politique on fait de la politique quand on fait à la Yeshiva on est à la Yeshiva d'accord je ne vais pas demander à un roche Yeshiva de construire une maison le Chol c'est du Chol il y a un sens à ce Chol il va révéler le Kodesh on construit une maison il y a un sens dans cette maison il faut construire la maison d'accord mais quand c'est motivé par le Kodesh automatiquement c'est rattaché à la vérité quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps sur le fait que vous avez semble-t-il volé la terre voler le projet sioniste au Chilonim d'accord cette expression m'a fait beaucoup rire un parce que les Chilonim jusqu'à preuve du contraire si on les appelle Chilonim ils sont juifs deux on n'a rien volé à personne le projet il est là non mais c'est la vérité le peuple juif qui revient sur sa terre c'est la vérité après ce qu'on va constituer à l'intérieur ce qu'on va faire avancer ce qu'on va faire améliorer etc tout cela c'est justement la force de ce qui va s'y passer et on peut construire comme comme détruire le rêve peut avoir un sens positif comme un sens négatif mais il n'en est rien à l'égard de la parole authentique qui est leur restauration la restructuration de la parole prophétique ou c'est vrai ou c'est faux si c'est rattaché au codej d'une manière ou d'une autre il y a quelque chose de vrai dedans si c'est rattaché à l'inverse du codej c'est absolument faux et absurde vous comprenez on ne peut pas conquérir Eretz Yisraël parce qu'on ne sait pas ce que va penser le monde réponse tu te plantes totalement d'accord on doit faire ce qu'on a à faire tel que la codej nous engage à le faire individuellement et encore plus collectivement si c'est vrai si c'est codej c'est vrai c'est codej de construire Eretz Yisraël donc c'est vrai donc il faut continuer que dit donc effectivement que ce soit un ange donc encore une fois ange en hébreu vous voyez bien le terme c'est un envoyé il y a une mission ou encore une fois un démon et quand on parle de démon pourquoi j'ai dit un homme sans esprit un homme sans cervelle au nom du Rambam il ne faut pas oublier que celle qu'on appelle l'Amed qu'on ne prononce pas le prénom est considérée comme étant la mère de tous les démons comprenez qu'il y a une volonté d'être une sorte de créature dénuée du créateur c'est ça la reine des démons et c'est ça la notion de démon c'est-à-dire qu'il y a une sorte comme si on avait le sentiment qu'on pouvait se couper du créateur d'accord oui de toute manière oui ça veut dire que ce qu'on appelle les démons qui seraient des forces diaboliques que tu veux en réalité c'est c'est négatif parce que ce sont des forces mais elles ne sont pas concurrentes à Kajgorou elles sont concurrentes au rôle que nous on a comprends la nuance les créatures ces créatures-là ont elles aussi été façonnées créées par Kajgorou ça ne change rien au problème mais quand tu as la volonté un peu un golem c'est une réalité à part de la création du projet de la création automatiquement c'est une nuisance d'accord dans tout cela il y a clairement des choses qui sont justifiées qui sont positives qui sont constructives comme des pertes comme il est dit il ne serait pas envisageable qu'il y ait des rêves sans qu'il y ait quelque chose aussi encore une fois de de pertes d'annul d'un avenu dans le rêve c'est-à-dire qu'à chaque rêve que je vais rêver il y a une dimension qui peut être une dimension rattachée à l'éternité mais aussi parce que je suis une créature quelque chose qui peut être troublé vous savez que dans la période de la prophétie justement on pouvait avoir deux prophètes qui prophétisaient au même moment de choses totalement contraires et devaient être jugées qui disent réellement une parole authentiquement prophétique et ça je vous renvoie au cours qu'on avait sur la prophétie et donc effectivement face à cette réalité du rêve on a un autre niveau du rêve et je termine avec cela sur cette idée qu'effectivement et bien qui est un sujet à part entière qu'on a fait ensemble déjà c'est effectivement la dimension de la prophétie la prophétie c'est la capacité donc encore une fois à clamer fidèlement et là ça va dépendre de la personne du contexte de son identité on ne parle que dans le peuple juif évidemment mais de la réalité dans laquelle il vit qui est habilité à entendre cette parole prophétique comme j'ai souvent cité cette idée que ou ce qui est le cas pour Moshé où c'est il n'y a pas de vitre c'est face à face ou alors il y a une vitre ou alors il y a un rideau ou alors il y a un rideau opaque etc. donc la capacité de l'homme on va être capable de puiser plus qu'un écho une parole authentique d'accord pour le rêve y a-t-il des questions Mekamod oui ok on parle du père qui n'est pas juif d'accord ou tu parles du père qui est juif non mais il n'est pas juif il n'est pas juif non j'ai été clair tu parles du père qui n'est pas juif au niveau de son identité et qui veut devenir juif ou tu parles d'une personne juive assimilée qu'est-ce que tu es d'accord non mais tu parles personne qui n'est pas juif peut devenir juif ok c'est parce qu'il a une âme qui est en train d'accord qui n'est pas juif d'accord d'accord mais n'est-ce pas l'environnement qui fait que le corps n'est pas juif ou ce que le corps un Gertzédek non un Gertzédek est quelqu'un je te dis qu'il est clairement animé par cela lui-même ne va pas forcément savoir le décrypter et le comprendre il peut dans un environnement juif que dans un environnement non juif il n'empêche qu'il va penser du temps à se chercher on avait souvent cité cet auteur le Rav Livni là comme esprit entouré de forces non juives il est bien placé il était séminariste d'accord et pourtant c'est devenu un Tamit Raham exceptionnel donc ça te montre bien encore une fois qu'il peut y avoir un environnement qui soit tout à fait quel qu'il soit mais il y a une sorte de sentiment d'incompatibilité d'incohérence intérieure qu'on n'arrive pas à expliquer qu'on n'arrive pas à décrypter et donc il va chercher et puis il va commencer à effectivement à tuer le judaïsme et soudain à découvrir des choses qui semble-t-il lui parlent vraiment d'accord la démarche de se convertir c'est le comment moi j'explique le pourquoi pourquoi veut-il se convertir parce qu'il est profondément juif à l'intérieur alors non puisque tu as vu qu'avec ce qu'on a vu ensemble que non histoire matérielle ne le dénue pas ne le dénature pas d'être attaché à Kadosh Barucho ne vivons pas dans une réalité séparatiste comme je l'ai dit distinctive ça veut dire qu'un corps quel qu'il soit il a aussi un sens et une valeur à apporter à contribuer à l'échelle de la création tout entière cela implique d'autant plus que quand justement on peut se l'interroger pourquoi est-ce qu'effectivement une âme serait tombée dans un corps de non-juif c'est depuis notamment la faute du premier rang mais d'autant plus après le don de la Torah où il y a une volonté de rattacher toutes les étincelles quelles qu'elles soient éparpillées humainement ou culturellement ou intellectuellement à rattacher encore une fois à l'entité hébraïque ce n'est pas que c'est par erreur vaine c'est volontairement comme cela d'accord c'est clair l'environnement n'a pas peut contribuer mais n'est pas le remplacement d'accord shalom koltou merci beaucoup bonne soirée bonjour beaucoup 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 merci Buchan